hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois sur les cartes de collection fortnite series 2 alors c'est les nouvelles cartes de collection fortnite donc je vais ouvrir ce petit fascicule qui contient le classeur des trading card fortnite series 2 3 booster la série 2 donc je pense que c'est toujours là des boosters de huit cartes cherche les catholos physique au petit chrome donc il ya 24 cartes à l'intérieur donc ce fameux méga pack qui est magnifique alors on va l'ouvrir en temps va le découvrir ensemble c'est pour les cartes de collection de famille fortnite c'est parti il ya des cartes de fou des cartes moving des cartes des cartes qui sont sur la totalité des cartes poster sont des cartes holographiques sur la totalité des cartes moving c'est des cartes qui bouge vous verrez enfin j'espère en avoir au moins une pour vous la présenter sinon je vous invite à voir mon autre vidéo sur la première édition rôle audi de fortnite re le dit où j'avais vu avoir une carte alors là je vous montre les petits fascicules qui sont à l'intérieur alors ça je pense que je vais pouvoir le glisser à l'intérieur du classeur tout simplement hop je vais le faire tout de suite et là on en a un bail en a deux effectivement je peux en mettre un d'un côté un de l'autre ok alors là par contre ce sont toutes les cartes où c'est sympa là vous avez la liste de toutes les cartes et puis en plus on peut mettre une petite croix dedans quand on les a comme vous pouvez le voir c'est plutôt sympa avec des cartes de base holo foil au petit petit chrome au petit chrome holo on va voir ce que c'est peut-être des nouvelles des nouvelles cartes rare je vois rare tenue rare tenue épique tenue légendaire bon ça c'est top vraiment vraiment sympa par contre je me dis que je vais voir comment insérer ça pour pour pouvoir utiliser la liste parce que c'est vrai que si on la met le comme ça simplement dans le classeur la liste je vais voir si je peux carrément la glisser je sais pas si c'est possible voilà c'est ça rend difficilement les amis je vais voir si je peux insérer cette liste sur la moitié à faire comme ça on va juste englober là dessus parce que sinon ça va être compliqué voilà c'est la rentrée ça a l'air de rentrer c'est la rentrée comme ça comme ça au moins on peut ouvrir effectivement dans le classeur le truc je vais faire pareil là là j'ai mis les dents en même temps c'est une erreur parce que ces troupes épais donc là moi je vous invite à faire comme ça les amis à faire pareil faire comme ça j'essaie de y rentrer tout doucement pour pas que ça s'abîme alors comme ça vous pouvez ouvrir la première page et vous avez aussi hop en première page fort night voilà la première page avec le avec la première page ouverte comme ça c'est sympa ensuite les cartes et puis la dernière page fort night voilà donc comme ça ce cet album alors moi je trouve que pour 10 euros c'est un album qui coûte simplement 10 euros ce petit poche ce petite pochette savez et l'album et des trois booster dedans pour découvrir le jeu pour pas cher c'est pas cher les amis 10 euros simplement et ça vous permet un peu de savoir si ça va vous plaire ou pas donc moi j'ai décidé de les boosters sont plus c'est plus du papier c'est du sort de plastique à on se rapproche des boosters des boosters magique ça ressemble un petit peu alors les cartes sont beaucoup plus solide les amis ce sont des cartes un peu plastifié dur comme vous pouvez le voir il n'y a pas des bords arrondis mais vu que c'est plastifié dur ça s'abîmera moins que les cartes de collection magique pokémon yuglio donc allez c'est parti hop je vais peut-être mettre dans ce sens là qu'est ce que c'est que ça une location m 13 ou qu'est ce que c'est que ces cartes une location m 13 et après on a oui l'eau alors déjà la location c'est whipping wood vous avez un terrain comme ça alors quand vous allez les ranger dans le par contre dans l'album les mettez pas recto verso mettez juste l'exemplaire dedans parce que de toute façon il ya des fois deux images différentes sur la totalité sur la sur les cartes allez la 144 willow continue à 6 watts la 133 alors là les numéros comparé à l'addition précédente ils sont en haut à gauche je vous montre alors aussi la deuxième phase de chaque carte parce que les deuxièmes phases ne sont pas forcément les mêmes 52 bravo leader surtout sur la deuxième phase vous avez une image sur la totalité de la carte donc je vois que d'ailleurs comment les ranger mais je pense que en les rangeant on peut mettre la première phase et puis le numéro au dos comme ça ça peut être sympa rail est la numéro 91 pg pg pepperoni la 62 elle à l'envers celle là plastique patrouleur la 26 et la 44 clash je sais pas si une carte rare dans chaque booster ou pas mais là j'en ai pas eu dans celui là c'est vrai que dans la précédente ouverture de forte à être le dit j'ai vu des cartes j'avais une carte de chaque une une movie d'une globin et et une une carte alors à moins que ce soit celle là mais elle n'est pas holographique une carte qui était sur la totalité de la carte alors il ya des nouvelles raretés il ya peut-être des nouveaux types de cartes moi j'avais bien la movie qui avait carrément une image on pouvait changer trois fois d'image une sorte d'image en surbrillance et ça changeait trois fois à les deuxièmes booster je vois qu'il ya quelque chose qui brille là c'est pas pareil je l'ai vu sur le fond allez on va les faire à l'envers bolt la numéro 7 est là dans ce sens là on a la vice vice je sais pas comment le prononce mais la numéro 39 elles sont retournées c'est vrai que les images sont magnifiques rubis la 64 taigresse la 103 flat foot la 78 par contre elle est vraiment l'effort sur la beauté des images c'est top sont top les images chaos agent la 154 c'est vraiment super agréable alors celle là c'est fly catcher ok fait catcher fink slasher la h5 bon on continue là j'ai la sang de zebrat et voilà et holographique de l'autre côté c'est ce qui me semblait une magnifique carte holographique donc c'est là c'est la première carte qui sent un peu du lot je ne sais pas du tout après pour les autres s'il y a des rares ou pas c'est vrai que ça rentre en moins comparé à l'édition pour des villes les cartes étaient complètement différente allez le dernier booster pour ce petit coffret qui coûte 10 euros simplement 10 euros pour avoir un un petit classeur plus trois booster et découvrir le jeu c'est quand même pas mal gage la 16 qu'ils comptent la 48 il y en a à l'envers à chaque fois as la 81 après ça fait 24 cartes sur les 315 un manque quand même pas mal mais bon gagne la 79 star lay la 67 on a polar patrouleur la 163 il a des sacrés bras pour le visage qu'il a à lui et on a cheever la 166 l'instant pas d'autres cartes brillantes et qu'est ce que c'est que cette carte partie animal c'est la h28 moonrise voilà j'ai pas repéré d'autres cartes intéressantes qui sortent vraiment 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 du lot par contre il ya cette carte holographique dans ce petit cette petite pochette c'est un méga pack les amis c'est un méga pack vous pouvez acheter ses boosters à l'unité bien sûr dans des petits packs mais là vous avez clairement le le portfolio donc c'est le classeur donc c'est bien pour pouvoir les ranger les cartes donc c'est pour 10 euros vous avez ce classeur avec ses trois boosters à l'intérieur donc c'est plutôt pas mal pour commencer la collection moi je trouve que c'est au moins la base obligé d'avoir ce classeur sinon vous achetez des boosters vous savez pas quoi en faire des cartes là c'est top en plus elles seront magnifiques à ranger dedans voilà donc c'est plutôt pas mal et ben voilà les amis écoutez c'était la présentation des cartes de collection panini fortnight série 2 c'est la deuxième série avec le méga pack et trois ouvertures de booster voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo